On a enfin une piste sur l'identité de Jack Léventreur. Écoute ça. En 1988, le quartier de Whitechapel à Londres devient le théâtre d'une série de meurtres effroyables. Les victimes étaient toutes des femmes, souvent des prostituées à qui l'on a tranché la gorge, mutilé le corps et retiré des organes. Plus d'un siècle après les faits, l'histoire de Jack Léventreur fascine toujours autant. Si sa véritable identité est toujours restée un mystère, grâce au progrès de la science, cela ne serait peut-être plus le cas. En effet, en mars 2019, une nouvelle est annoncée. On aurait identifié de l'ADN sur le châle retrouvé sur l'une des scènes de crime qui appartiendrait à un barbier londonnier d'origine polonaise portant le nom d'Aaron Konsinski. Mais écoutez ça. Cet homme aurait déjà été un des principaux suspects. Il avait même été arrêté par la police de l'époque et relâché pour faute de preuves. Cependant, on ne peut pas se reposer à 100% sur cette théorie car le tissu est vieux et c'est seulement un morceau d'ADN qu'on a pu identifier. Il pourrait donc correspondre à plusieurs personnes. Mais c'est quand même fou de se dire qu'on retombe sur un des principaux suspects, tu crois pas ? Dis-moi en commentaire si tu connaissais cette anecdote et abonne-toi pour plus de vidéos. Merci.